Je suis Josamy Sambaganga, écrivain, chercheur scientifique. Dans mon actif, j'ai cinq brevets américains et un brevet international, avec la découverte de 100 nouvelles formules chimiques et les grandes lois cosmiques qui gouvernent l'univers. Dans mes travaux de recherche, j'ai pu comprendre les lois qui gouvernent l'univers, les lois thermodynamiques, précisément l'énergie noire, la matière baronique et la plupart des composants de l'univers. L'homme a toujours tendance à trouver anormal tout ce qui ne correspond pas au cours des événements éventuels. Un profond atavisme lui fait craindre tout ce à quoi il n'est pas accoutumé. Il y a deux façons de lutter contre tout ce qui est anormal. En prenant des précautions pour que l'anormal ne puisse se réaliser et en le combattant lorsque l'anormal s'est manifesté. Et c'est dans ces conditions, nous membres de HCRCE, nous avons pris l'initiative de créer une branche technologie. Et cette branche technologie a pour but de réhabiliter la science dans tous les domaines, a pour but de conduire les étudiants et tout ce qui aspire à la recherche scientifique. Nous allons recenser les géniaux en herbe, les gens qui ont des potentialités, ceux qui veulent faire des recherches, nous allons les encadrer afin que ces personnes puissent faire beaucoup de découvertes. Et en outre, ceux qui vont développer des brevets, nous avons un apparatus qui va permettre de développer ces brevets jusqu'à la commercialisation. Nous allons chercher des financements aux États-Unis, nous avons ce potentiel. Et lorsque les compatriotes africains ou congolais créent des grandes technologies, des innovations, font des innovations technologiques, nous, nous serons à mesure d'écrire ces brevets de façon scientifique. Nous avons cette expertise d'écrire ces brevets. Non seulement nous allons écrire ces brevets, nous allons les enregistrer et chercher des financements pour ces brevets. Et ce qu'on peut dire que l'heure du revêt de l'Afrique est arrivée. Aussi, dans notre programme, nous allons créer des musées. Des musées gravitationnels pour satisfaire la curiosité de l'homme. Vous savez que depuis le primitivisme, dans la grande lutte qui a permis à l'homme de se libérer du règne animal, la nature a été non seulement la première bergère de l'humanité, mais aussi son premier ennemi. Pour se libérer de cette oppression naturelle, l'homme s'est livré perpétuellement à la conquête du monde. Son secours essentiel a été la science, la technologie et la philosophie. Et aujourd'hui, les hommes contemporains, les scientifiques, les profanes et toutes ces personnes-là se demandent toujours où sommes-nous, comment tous ces éléments de la nature se sont formés. Mais nous, à travers nos recherches, à travers nos découvertes et notre technologie, qui est la technologie Alpha Omega Thermodynamique Sigma ZG Matrix, Vécontent Metrix Sigma ZG Matrix, Vécontentiel Physico-Camicole Sigma ZG Matrix, et la géothémodynamique Sigma ZG Matrix, nous avons déjà résolu les énigmes scientifiques. Nous connaissons totalement la réactivité de l'énergie noire. Alors, vous savez que dans notre univers, lorsqu'on voit les paramètres, le pourcentage de l'énergie noire est de 73% d'énergie noire, 27% de la matière noire et 5% de la matière baronique. La matière baronique, ce sont les étoiles. Tout ce que nous voyons, les étoiles, les galaxies, ainsi de suite, mais tout ce qu'on voit ne constitue que 5%. Mais ce qu'on ne voit pas, la matière noire, il reste des tabous. Les laboratoires, les scientifiques, les universités, personne n'a jamais compris ce que c'est. Alors que ces éléments constituent la majeure partie de l'univers. Alors, vouloir faire des recherches, vouloir se dire scientifique ou bien docteur, et on ne comprend pas ce qu'on appelle l'énergie noire ou bien la matière noire, à ce moment-là, c'est comme si on ne fait rien. Parce que sans comprendre la réactivité de la matière noire et de l'énergie noire, on ne peut pas être docteur ou bien on ne peut pas être scientifique. Il faut forcément comprendre ces effets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énigmes dans nos planètes. Les gens ne comprennent pas d'où viennent les causes des volcans, les tsunamis, les tremblements des terres, même les éclairs qui sortent avant les tremblements des terres, les gens ne les comprennent pas. Il y a beaucoup d'énigmes dans notre planète. Les inversions magnétiques qui se passent dans notre planète. Et on voit la création de la vie, l'origine de la vie. Et il y a eu des dinosaures. Pourquoi les dinosaures ont existé ? La conscience. Personne ne connaît ce que c'est la conscience. Les événements des horizons. Les gens ne connaissent pas. Les trous noirs. Quel est le rôle du tournoir ? Leur présence. Et pourquoi l'univers est en expansion ? Donc, nous, nous allons créer des musées en Europe et partout dans le monde entier pour pouvoir expliquer au monde entier toutes ces réactivités, y compris la superconductivité et la superfluidité. Les gens comprennent la superconductivité et la superfluidité dans la forme, mais dans le fond, non. C'est comme la théorie de Stein. Et Stein, selon sa théorie majeure, il parle de la déformation de l'univers. Mais lorsqu'on explique la déformation de l'univers, ce ne sont qu'il y a des effets. Mais ce ne sont pas des causes. Mais la technologie Alpha Omega thermodynamique Sigma ZG Matrix explique les effets et les causes de l'univers. C'est pour ça que nous nous sommes vraiment à l'aise. Et nous savons que nous nous sommes sous le point de clairer ce monde. Donc, nous nous sommes joints au mouvement ACFCE, le département de sciences, pour regrouper tous les Africains, pour regrouper en particulier tous les Congolais qui doivent venir avec nous. Comme ça, nous allons les former. Et non seulement les former, nous allons collaborer. Que ce soit les professeurs de l'université, et dans tous les domaines, maths, physique, chimie, même ceux qui font de la socio-épistémologie, notamment la piscanalyse. Et nous savons que lorsqu'on nous a fait des études, nous savons que la piscanalyse, comme Sigmund Freud l'a tout simplement décrit, elle est descriptive, mais les effets de ça...